Une journée de sensibilisation sur l'accident vasculaire cérébral se tiendra le mercredi 19 octobre à l'accueil central de l'hôpital Charles-Nicolle. L'objectif, savoir reconnaître les symptômes et connaître la conduite à tenir en cas d'alerte. L'accident vasculaire cérébral, c'est une artère qui se bouche dans le cerveau ou alors une artère qui saigne. 80% c'est une artère qui se bouche et en fait le cerveau va manquer d'oxygène à cause de ce caillot qui bouche l'artère et va souffrir et va donner des symptômes. Les symptômes de l'accident vasculaire, ils sont d'apparition brutale, ça c'est une des caractéristiques les plus importantes. Ça peut être une paralysie ou une perte de sensibilité de la moitié d'un corps, ce qu'on appelle un hémicorps, soit à droite soit à gauche. Ça peut être aussi une paralysie ou une perte de la sensibilité d'un seul membre. Ça peut être une perte de la vision de la moitié du champ visuel, d'apparition brutale également. Et il peut y avoir aussi un trouble du langage d'apparition brutale. Donc la personne ne comprend pas ce qu'on lui dit ou a du mal à trouver ses mots, cherche ses mots ou dit des mots qui ne veulent rien dire. En cas d'apparition de ces symptômes, la personne doit absolument appeler le 15 le plus rapidement possible. Si la personne n'est pas en mesure de parler à cause par exemple d'un trouble du langage, il faut un témoin ou quelqu'un de sa famille qui appelle tout de suite le 15. Il existe un traitement curatif de l'accident vasculaire cérébral, c'est ce qu'on appelle la thrombolise. C'est un traitement qui permet de détruire le caillot qui bouge l'artère. Le seul problème avec ce traitement, c'est qu'on n'a que seulement 4h30 après l'apparition des symptômes pour réaliser ce traitement. C'est pour ça qu'appeler le 15 c'est primordial et ça dès les premiers symptômes, dès l'apparition des symptômes. Parce que plus on va vite, plus on va pouvoir sauver le cerveau. Il existe des facteurs de risque de l'accident vasculaire cérébral, c'est ce qu'on appelle plus communément les facteurs de risque vasculaires qui sont communs aussi aux facteurs de risque de l'infarctus du myocarde, de la crise cardiaque. Donc c'est le tabagisme, l'hypertension artérielle, l'obésité, le diabète, l'hypercholestérolémie. Toutes ces choses là sont des facteurs de risque vasculaire et les traiter ou les éviter comme le tabac est le meilleur moyen de se protéger de la survenue d'un accident vasculaire. Rappelons que près de 130 000 personnes sont victimes chaque année d'un AVC en France et qu'il est indispensable de reconnaître ces symptômes pour prévenir les secours et limiter ainsi les éventuelles séquelles.